Salut, c'est Rosalie. La crise du logement, ça touche tout le monde, mais il y a plusieurs nouveaux arrivants qui sont débarqués à Saguenay qui disent être à la merci de locateurs qui ont des comportements parfois abusifs. Alexandra, tu as travaillé sur ce dossier, tu as entendu plusieurs histoires. Raconte-nous quelques-unes. Oui, vendredi dernier, j'ai rencontré une dizaine de locataires qui viennent de Côte d'Ivoire. Ils m'ont affirmé plusieurs histoires assez difficiles qu'ils vivent sur le marché locatif ici à Saguenay. J'ai notamment rencontré Zo Marc-Hugue. Il affirme que son propriétaire, eh bien, il lui arrive de l'injurier. Il lui arrive d'entrer dans l'appartement sans avertir alors qu'il ne s'y trouve pas. Pendant plusieurs semaines, il s'est retrouvé avec des dégâts d'eau, sans eau chaude, sans que son propriétaire lève le petit doigt. Certains m'ont affirmé qu'il se retrouvait sans beau, que certains propriétaires tentaient de leur empêcher de recevoir des amis. Et j'ai même rencontré quelqu'un qui s'est retrouvé sans électricité en plein hiver alors qu'il y avait un bébé dans l'appartement. OK, quand même. Puis, au moins, il y a de plus en plus de formations pour aider les locataires à avoir une meilleure connaissance de leurs droits. D'ailleurs, tu as assisté à l'une de ces formations? Oui, exactement. Justement, vendredi, c'est le Centre de justice de proximité qui offrait une formation à la demande de l'Association des Ivoiriens du Saguenay. Ils sont environ 250. Il y avait deux étudiantes en droit qui sont venues leur expliquer leurs droits et leurs obligations en termes de logement parce que c'est sûr que les immigrants, les nouveaux arrivants ici, vivent des difficultés parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Bien oui, c'est ça. Et puis, si on veut en apprendre un peu plus sur cet organisme et avoir ton dossier complet, ce sera sur l'application RC Info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !